Shalom ou barakha à tous nos amis, auditeurs, auditrices qui nous écoutent toujours sur Radio JM dans notre émission Remez et tous nos amis qui sont attachés à ce cours via les réseaux sociaux Youtube, Facebook Hachem alayhem yihayun que Hachem leur donne la barakha pour l'amour de la Torah qu'ils ont d'écouter, d'avoir la patience, c'est pas évident et de partager notre étude avec tout le monde c'est ça qui nous intéresse c'est de diffuser la Torah lorsque Dieu nous donne la sagesse ou la richesse il nous permet de nous utiliser ça c'est un mot qu'il faut retenir d'être un outil par lequel il nous utilise pour répandre sa bénédiction c'est ça l'intérêt dans la douzième paracha de Bereshit la paracha de Vayhi que nous sommes Vayhi Yaakov Beres Kena Beres Mishraim Yaakov vivra donc en Égypte pendant 17 ans ils disent nos sages Vayhi la vie de Yaakov ça veut dire que jusqu'à présent Yaakov n'a pas vécu c'est vrai qu'est-ce qu'une vie ? c'est lorsque cette vie émane, émerge de la mort je m'entends des épreuves lorsque les épreuves arrivent sur la terre des épreuves sur le test de la terre des tests et des épreuves et l'homme arrive à prouver à Hachem qu'il reste constant dans l'amour de la foi dans l'amour de la confiance en Hachem l'amour pour aimer Dieu et l'amour pour peut-être mourir autrement dit tuer ses instincts et ses pulsions pour Hachem un des patriarches que nous connaissons à travers les textes de la Torah de la Bible celui qui a enduré traversé des périodes extrêmement difficiles pas seulement pour lui mais souffrance avec Aïssal les souffrances avec Lavan mais surtout par ses enfants parce que le bonheur d'un père et d'une mère c'est de voir ses enfants heureux et Yaakov Avinu va avoir une grosse difficulté pour les mettre au monde parce qu'il a un problème avec Lavan qu'il a entourloupé et a échangé ses femmes alors qu'il a désiré se marier avec Rahel et vous connaissez la suite il a trompé il a donné des A cela a perturbé le centre et la source de la Kedusha de la pensée de Yaakov Avinu il pensait à Rahel en étant dans son corps physiquement avec les A et cela a disloqué la machava pure qu'avait Yaakov Avinu dans le nom de HM pendant la conception Yaakov Avinu est le patriarche qui n'a jamais vu de pollution nocturne disent nos sages ça aussi c'est intéressant j'aime bien pourquoi nos sages l'ont dit parce que Yaakov c'est celui qui est venu réparer Adam Harishon et Yaakov est c'est à dire la physionomie dans sa nechama zira'ila'a comme dit Zohar Kedush c'est à dire la nechama la plus nucléaire et pure translucide sans parasite sans tâche Yaakov Avinu donc n'a pas eu de tâche de son corps qui a écoulé et donc Yaakov Avinu va vouloir réparer justement et amener douche et vatille au monde car c'était le devoir d'Adam Harishon de les amener avec Hava mais il n'a reçu que deux que deux enfants garçons puis nous avons vu encore dans l'histoire qu'Abraham va avoir deux enfants sauf que Ishmael est d'une femme Hagar et Itzhak va venir de Sarah puis Itzhak lui-même va avoir deux enfants à savoir Esad et Yaakov mais du même ventre et là on se rapproche au raffinement à l'épuration car c'est comme un tamis qui tamise et sépare la bonne farine de froment et laisse les parasites et les détritus qui se trouvent mélangés toujours dans la farine la bonne farine jusqu'à ce que est venu Yaakov Avenu qui prendra donc Rahel les Ha Zilpa Bilha et il en aura douze Shevatim c'est ça qui est extraordinaire mais ces douze Shevatim vont se disputer ils vont disloquer le nom de Dieu l'amour de Dieu car il ne faut pas seulement vivre avec Dieu aimer Dieu avoir confiance en lui vivre dans le plan qu'il a planifié car il est l'architecte l'unique architecte qu'il sait où chacun doit aller qu'est-ce qui est bon pour chacun et que l'un doit rester l'original de lui-même conçu par Dieu sans copier et vivre selon le visage de l'autre il ne faut pas interchanger les originaux car tout est originel origine elle tout vient de Dieu et c'est pourquoi Yaakov est très perturbé lorsqu'il voit que son fils n'est plus là pendant 22 ans il vit en fait la mort et c'est ça aujourd'hui Yaakov car après toutes ces épreuves sur la terre des épreuves sur la terre des tests Yaakov en sort gagnant et pendant 17 ans il va vivre à Goshen à Goshen il vivra là pendant 17 ans de sa vie les meilleurs moments de sa vie et pourquoi parce que en fait la vie la vraie vie émerge émane de la vraie mort c'est-à-dire des épreuves lorsqu'il y a des épreuves et tu tiens bon tu ne fais pas attention à la chair qu'est-ce que l'esprit de la chair te propose ses mécontentements son apitoiement ses désirs de vouloir être comme l'autre d'avoir ce que l'autre a et bien lorsqu'il se maîtrise lorsqu'il surmonte il monte sur et il vit c'est ça que la Torah témoigne il n'est pas marqué ici j'ajouterai ce que il y a quelques parachutes auparavant dans les sections de Vayeshev Vayeshev Yaakov et Eretz Kena'an Yaakov s'est installé dans la terre de Kena'an la terre de son père Yitzhak à Hebron il n'est pas marqué ici Vayeshev Yaakov et Eretz Mitzrayim parce que le mot Vayeshev nos sages ont déjà épluché décortiqué que ce n'est pas un mot qui désigne la vie qui désigne le bonheur voilà que Yaakov a désiré vivre en paix pas en paix pour se reposer il voulait s'écarter se reposer des épreuves des tests des souffrances mais se consacrer entièrement à l'étude de la Torah il y a une grande différence entre le mot shalva qui veut dire la tranquillité et le mot menuha qui veut dire le repos Yaakov voulait vivre des shalva en tranquillité c'est à dire il voulait arrêter ces épreuves là se consacrer dans l'étude de la Torah il a demandé à Dieu qu'à face à la vrokzo chez Youssef nous a dit à sauter sur lui littéralement l'histoire de Youssef une histoire que vous connaissez tous et voilà que Youssef donc il descend en Égypte il a des épreuves avec la femme de Potiphar il s'en sort de là parce qu'il n'aime pas la chair il aime l'esprit l'esprit saint l'esprit est relié avec Dieu qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que Dieu a mis en nous il a mis une partie justement de son esprit c'est l'esprit saint et cet esprit saint Youssef l'a gardé tout au long de 13 années jusqu'à ce qu'il soit devenu à l'âge de 30 ans vice-roi d'Égypte avec une élocution d'interprétation des rêves méconnus difficile à interpréter et Youssef va coudre les morceaux du rêve du pharaon et l'interprétation est arrivée et nous sommes là lorsque Youssef se dévoile à ses frères dans la après la deuxième année de famine c'est-à-dire que cette année d'abondance comme l'avait prédit Youssef s'était écoulée nous sommes à deux années de famine et là Youssef se dévoile à ses frères il leur dit en ces termes Et Youssef a dit à ses frères je suis Youssef ses frères ne purent tenir devant lui car ils avaient honte comme explique Rachid c'est normal d'avoir honte lorsque vous êtes accablé par la vérité et bien vous évitez d'être accablé par le mensonge jusqu'à présent les frères de Youssef vivaient câblés avec le mensonge par le mensonge sans se rendre compte des fois on pense qu'on tient la vérité qu'on détient la vérité et dans la vie des jours on voit que c'est la vérité qui nous tient nous tenons rien du tout donc quand Youssef avait nous se dévoilé à ses frères et bien il valait mieux être accablé par la vérité que d'être câblé par le mensonge mais voilà que grâce au songe de Youssef il les a réprimandés qu'ils mentaient jusqu'à maintenant mais il leur dit tout doucement je suis votre frère il parle avec qu'en hébreu il leur montre même le brit milah puisqu'il leur dit approchez-vous et d'où on sait qu'il leur a montré le brit milah c'est pas marqué dans le texte oui mais c'est marqué dans le texte plus haut par la suite c'est marqué Youssef il veut dire un message à son père par les frères il leur dit vous avez vu que je suis ici le mochel c'est à dire celui qui gouverne et vous avez vu et tout ce que vous avez vu et le texte nous prive de quoi s'agit-il à mon sens de là nos sages ont tiré que Youssef lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères il leur a dit approchez-vous voir et tout ce que vous avez vu plus encore vous savez que dans le mystique juif le brit kodesh dans la kabbalah s'appelle kol il s'appelle kol khaf lamed et atteint mochel bakkol dit David Hamel toi Hachem tu gouvernes sur tout ça veut dire mochel c'est gouverneur celui qui gouverne le kol c'est à dire celui qui maîtrise le kol c'est à dire le brit kodesh qui s'appelle kol parce que tout celui qui maîtrise cela il a tout et atteint mochel bakkol mochel c'est l'anagramme du mot shalom le brit kodesh s'appelle shalom c'est pour ça que Yosef leur dit vera item et kol al devarim et tout ce que vous avez vu vous avez vu quoi le brit kodesh c'est pour ça que je suis roi maintenant à l'eau elle a vu montez voir mon père et dites lui que et kol kevudi c'est à dire tout ce que je possède tout ce que j'ai kevudi avec vav sans vav c'est kevudi kaved c'est le pouvoir que personne n'a le pouvoir que tout le monde est attaché par son dimion par son imagination mais qu'il ne profite de rien du tout on peut jamais faire un bracha sur le kavod que nous recevons sauf si c'est de la Torah Yosef de dire à ses frères de dire à leur père et kol kevudi avec vav kevudi c'est à dire maneshama s'écrit dans les psaumes le grand psalmiste David Améler ça veut dire quoi mon honneur non maneshama car maneshama c'est mon honneur lorsque tu laisses le vav qui veut dire la vie vav c'est l'article du hibur c'est à dire de l'attachement l'article de coordination de hibur d'attachement d'amour le vav et l'amour avec akadosh alors il va lui chanter parce que quand l'amour du kavod de Hachem elle est à l'intérieur de toi alors on chante c'est une preuve que celui qui ne chante pas il est attristé et bien c'est qu'il n'a pas d'amour c'est à dire il n'a pas le neeshama plein vav mais il se plaint parce qu'il est privé du vav Yaakov était privé du vav il n'a pas reçu la neeshama de akadosh si l'on peut dire ainsi l'esprit divin la shekhina la joie pendant 22 ans et là Yosef il va le réjouir c'est pourquoi c'est marqué quand Yaakov a vu les agalotes il a vu les carrosses à Shachalach Yosef que lui a envoyé Yosef et l'esprit divin que vit en Yaakov a revit va-téhi jusqu'à va-ye-hi va-y-hi-ya-ko-be-er-es Mitzrayl 17 ans 17 années mais je vais retenir deux questions pourquoi elle leur dit Ani Yosef je suis Yosef lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères ce terme de Ani Yosef je voudrais bien l'expliquer le décortique nous trouvons dans la paracha de Vahigash que Yosef a dit qu'il va envoyer à son père à Sarah Hamurim dix ans nos im tuv mitraim qui sont chargés de tuv mitraim c'est-à-dire de tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte alors bien sûr qu'est-ce qu'il y a de meilleur en Égypte et on ne le sait pas ce qu'il y a de meilleur en Égypte Rashi c'est une guémarra dans le traité talmudique Megillah page Tetzayin c'est-à-dire 16 Amar Rabbi Binyamin Bariafet un des sages du Talmud va commenter dévoiler qu'est-ce que c'est tout mitraim c'est dit le Talmud Chagarlo il lui a envoyé Yosef à son père Yaïn Yachan un vieux vin che da'at zikrinim no ha hemeyno que la la sagesse des sages c'est-à-dire l'esprit des sages est confortable lorsque on boit ce vin tellement vieux et bien il est heureux il est content surtout un vieillard comme Yaakov Avinu alors maintenant voilà ce que dit le Talmud dans le Midrash dans le Tanhumah il est dire il lui a envoyé autre chose Had Grissin Chelle Foul il lui a envoyé les graines de foule foule c'est-à-dire on appelle ça les fèves il lui a envoyé des fèves et qu'est-ce que ça à voir les fèves avec Yaakov Avinu pourquoi il y en voit des fèves foule et bien explique le Maharal de Prague quelque chose d'extraordinaire que les vieux quand ils avancent dans l'âge et ils sont malades on leur donne à manger des fèves et ça guérit en fait ça guérit la maladie de Tsinoun c'est-à-dire du froid du rhume peut-être même des comment on appelle ça cette maladie là que des os et de la peau ben accompagné ben non voilà ce que dit le Maharal de Prague mais bien sûr que Yosef ne veut pas seulement guérir Yaakov par le geste de lui envoyer grissine chez le foule Maharal de Prague ajoute quelque chose d'exceptionnel mais tout ce que fait Yosef il y a un istar il y a toujours le sens caché aussi à part le sens dévoilé il dit il lui a envoyé que il va descendre en Egypte regardez ce que dit le Maharal de Prague parce qu'en fait il dit le Maharal de Prague concernant les quatre verres de vin que nous allons boire à Pessah et qui émergent de la sortie d'Egypte il dit que la elle était 430 ans année comme il est marqué par la suite et le siège qu'ont vécu les Bénées Israël en Egypte 30 années et 400 années ça veut dire 430 le Rav dit que 430 c'est la valeur numérique c'est à dire du vieux vin autrement dit que Yosef quand il lui envoie le vieux vin cela veut dire que Yaakov reçoit une allusion de la part de son fils pour lui montrer qu'il a encore la Neshama qu'il est encore vraiment vivant pour que Yaakov il soit en extase et que la Torah écrive que Yaakov a revit il a reçu la vigueur qu'il avait autrefois quand il avait Yosef à côté de lui pendant 17 années et qu'il l'a aimé qu'il lui a envoyé il lui a Massarlo il lui a transmis les secrets de la Torah comme l'indique le mot zekunim qui est la valeur numérique 207 comme la valeur numérique raz c'est à dire secret or lumière 207 il lui a transmis cette lumière Yosef il vient lui indiquer par allusion qu'en fait cette lumière je l'ai conservée je l'ai gardée elle est en moi tel qu'il n'est pas papa je n'ai jamais bu du vin je n'ai jamais bu du vin Nesser interdit il lui a envoyé Ayan Hacham ça veut dire que je n'ai jamais profité de ce vin ce vin de ce monde là un vin qui saoule les êtres humains un vin que nous propose la femme de Poutifar un vin que nous propose l'assimilation c'est écrit dans les sfaris Makhdoshim je pense au nom de Rabbi Han Palaji qui a amené ça au nom des kabbalistes et même des Pouskim que toute personne juive homme femme qui consomme du vin interdit ils sont ils sont ils sont disposés je dis qu'ils sont prédisposés et disposés et des fois même imposés à commettre et à commercer avec une femme ou un homme étranger comme le vin il est à sour il y a dessus sur ce vin qui n'est pas cachère il y a dessus le yaïn neser de avodazara et bien avodazara c'est un service étranger à part l'unicité de Dieu il est ce juif ou cette juive elle est disposée à commettre une avéra avec une force ou un homme étranger au judaïsme yosef yosef la coupe la coupe par laquelle et avec laquelle yosef boit du vin en disant à Binyamin son frère qui est le plus proche que les autres fils de Rahel que je n'ai jamais goûté le vin neser le vin qui est interdit par nos sages et donc je n'ai jamais goûté à la avéra voilà que le mot qui veut dire gavia qui veut dire la coupe où on met le vin gavia c'est la valeur numérique 85 85 est la valeur numérique de P la bouche et la valeur numérique Mila le bris de Kodesh je n'ai jamais fait passer par ma bouche du vin interdit donc si je n'ai pas fait cela je n'ai jamais souillé mon bris de Kodesh autrement dit que Youssef veut dire ce que le Zohar a dit ce que les kabbalistes ont dit ce que Rabi Han Palachi a dit que Youssef a dit on voit l'allusion du gavia du gavia valeur numérique Mila valeur numérique P qui est la bouche je n'ai jamais touché au vin que me propose l'interdit l'interdiction de l'avra d'Azara qui s'y trouve en Égypte alors qu'est-ce qu'il lui envoie cette fois-ci à son père Yaïni Achan c'est-à-dire du vieux vin mais quel âge a-t-il ce vin aucun des commentateurs explique quel âge a-t-il alors on va dire maintenant peut-être il a 22 ans on va dire que Youssef a tzedik quand il est arrivé en Égypte à l'âge de 17 ans et puis il a travaillé chez le pharaon enfin chez Potiphar il sait qu'il est envoyé ici pour une raison très profonde pour que commence par lui car Dieu l'utilise car il est un bon outil pour après la descente de Yaakov et des enfants au nombre de 70 en Égypte et là commencera l'exode commencera l'exil des 430 années ou 210 ans 210 années maintenant Youssef a tzedik il sait tout cela il le sait pourquoi parce que il ne comprend pas pourquoi son père lui transmet toute la Torah il ne comprend pas aussi que son père lui pratique lui confectionne il est un bon tailleur d'une tunique unique en son genre en soi parce que Youssef lui-même en soi même il est l'homme idéal à recevoir il est le gavien il est cette coupe de vin qui est remplie de divins pour transmettre après ce qu'il doit transmettre comment on le sait par le rêve parce que le rêve il est un soixantième de la divinité c'est-à-dire de la prophétie et Youssef uniquement et uniquement parmi ses frères est choisi par Dieu pour interpréter après les rêves ces rêves qui se réalisent donc Youssef a gardé pendant 22 ans ce message du rêve comme dit le Talmud Amar Abiyohanan le Talmud dans le traité Brachot 54 nous dit que quelqu'un qui rêve un beau rêve il doit le garder le conserver 22 années donc Youssef qui comme lui sage va conserver ce rêve et donc Youssef a fabriqué du vin du vin cachère qu'il a stocké quelque part nous allons voir où pour après le dévoilement parce qu'il sait que les frères vont venir pour chercher du blé il sait que ça va être la deuxième année de la famine il le sait je vais vous le dire pourquoi parce qu'il va leur dire il reste encore cinq années de famine d'où il le sait que ça va se réaliser et pourquoi il leur dévoile juste lorsque restent cinq années de famine et pas avant la réponse est parce que quand il a rêvé que les frères gerbaient des gerbes et l'ont entouré par les gerbes et que la sienne était au milieu et que la sienne était dressée et forte debout et que les autres des frères s'est prosterné devant lui là-bas le texte nous dit il est écrit cinq fois le mot à l'oumote c'est-à-dire les gerbes cinq fois ça veut dire que cinq fois à l'oumote Youssef al-sadik il leur dit maintenant qu'ils devraient l'écouter mes frères je me dévoile au début à la fin de la deuxième année de la famine il nous reste cinq années de famine mais attention ne vous en faites pas j'ai de quoi vous nourrir cinq années de famine parce que cinq fois le mot alouma c'est-à-dire gerbe de blé que j'ai gardé et conservé pendant sept années nous avons consommé deux pendant les deux années de famine mais il nous reste cinq années d'abondance et c'est ça que je suis en train de vous dire et là les frères ils ont compris tout qui est cet homme qui est devant lui c'est le vrai Youssef et donc Youssef à le sadik va savoir qu'un jour ils viendront ici il le sait déjà et il va donc presser du vin des raisins qu'il va garder pour son père si on dit comme cela il y a une petite question est-ce que un vin âgé de 22 ans seulement ça s'appelle Yaïn Yaşan c'est-à-dire un vieux vin non au moins si on veut considérer la définition d'un vieux vin au moins âgé de l'âge de Yaakov Avinu car un bon vieux vin bien conservé âgé de Yaakov Avinu ça peut être un bon vin qui chaque année de ce vin peut réguler la tristesse que Yaakov Avinu avait et donc si c'est un Zakhen un vieux alors il nous faut un vin très 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 important et pourquoi en fait ça s'appelle Mitouv Mitzrayim ça nos sages ne l'ont pas expliqué pourquoi ça s'appelle Touv Mitzrayim qu'est-ce qu'il y a au Touv Mitzrayim la réponse est la suivante c'est qu'en effet ce vin il est très très vieux vous savez de quel âge il a il est vieux depuis Sarah et Ménon parce que Touv Mitzrayim c'est important et extraordinaire c'est qu'en effet lorsque Abraham et Sarah sont descendus en Egypte pendant la famine et oui pendant la famine le pharaon a désiré Sarah et puis il a reçu une grosse tannée par l'ange que Sarah ordonnait de le punir et en récompense et pour la consoler il a donné à Sarah comme cadeau la terre de Gauchel c'est ce qui explique que Yaakov a vu nous dans la section de Vaigash va dire à Yehuda ve et Yehuda shalah le fanav le horot le fanav goshna Yaakov prend son fils Yehuda le quatrième de Léa et lui dit va en Egypte et prends là-bas goshna parce qu'elle m'appartient c'est ma grand-mère Sarah qui m'a laissé en héritage la terre de Gauchna en effet Gauchna était une partie des restes Israël donc elle n'est pas une terre des nations elle n'est pas surtout une terre d'Egypte puisque le pharaon l'a séparée de l'Egypte et c'est là où il voudra vivre c'est là où Akkadosh a fait un miracle à Sarah et voilà que depuis Sarah il y avait des habitants des restes Israël élèves et peut-être même la descendance d'Abraham avait nous de Sarah ou bien tous les convertis que Sarah et Abraham ont fait ont habité à Goshen et là ils ont fait du vin qu'ils ont gardé Youssef savait qu'il y avait du vin là-bas et il l'a stocké immédiatement quand il est arrivé donc le vin il est très très vieux maintenant écoutez bien mitouv mitraim de ce qui est bon d'Egypte si vous prenez le mot mitouv mitraim vous trouverez la valeur numérique avec les deux mots mitouv mitraim avec les deux mots est égal à 430 et 430 fait allusion à 430 de Galoute 430 valeurs numériques yayin yachan du vieux vin ce rajout que je vous fais il ne m'appartient pas et je le dirai je serai honnête et sous ma langue posera ben azat hachem que du miel et jamais du fiel car le miel qui appartient à un auteur il faut rester toujours à la hauteur de le dire en son nom car si vous le volez ce n'est pas du miel c'est du fiel que vous recevez alors j'ajouterai que cette valeur numérique codifiée mitou mitraim avec les deux mots est égal à 430 valeur numérique yayin yachan du vieux vin appartient au divin le rave le rave de cracovie rabbi natan chapira bar reuven mirushalayim il y avait un maître à jérusalem qui s'appelle rabbi reuven chapira après ce rave là vivait à cracovie et il a donné naissance à un enfant qui s'appelle natan chapira le natan chapira a écrit un livre qui s'appelle yayin am shumar le vin qui est gardé et sur cela et de lui mes yeux en vue et ma bouche vous le dit que je le tiens de lui et c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire je suis en train de boire à l'instant un vieux vin qui date depuis Sarah et Meno goshna je vous ai déjà dit que goshna c'est les initiales quand ça s'écrit gimel shin nun he nes gadol haya sham un grand miracle avait là-bas pas seulement goshna qui nous rappelle nes gadol haya sham cela veut dire hanoukka mais là je ne parle pas de hanoukka je parle de Sarah Imenu nes gadol haya sham que le pharaon ne l'a pas touché ne lui a pas fait boire le mauvais vin car elle était divine et la vigne qu'elle a pris pour presser le vin un jour un jour un jour un jour lorsqu'elle était dans les habits de Hava lorsqu'elle s'est pressée de presser une grappe de vin pour donner à boire à elle et à Damarichon par le conseil du Nahash Akadmoni c'est-à-dire du serpent vieux vin Nahash Akadmoni très très loin dans le temps alors elle a pressé tout de suite du vin pour corriger cela et Youssef a une connaissance de cause et c'est pour ça que Youssef il dit aux frères à ses frères lorsqu'ils reviennent avec l'intendant Ménaché ils ne savent pas que c'est Ménaché le fils de Youssef il dit comment vous avez volé la coupe à Gavia à Asher yé Nahash bo Adoni que mon seigneur fait des divinations et voilà que divination et le mot Nahash sont en correspondance même si ça n'est pas écrit la même chose mais pardon ça ne s'appelle pas la même chose mais ça s'écrit la même chose Nahash parce que Youssef veut leur dire écoutez bien mes frères sur cette coupe là un jour je vais faire boire mon père d'un vieux vin de Sarah pour corriger deux choses ça n'est pas Yaakov non c'est juste lui rappeler à Yaakov qu'il y avait deux vieux qui ont trébuché dans le vin le premier c'est qui c'est Adam Arishon et le deuxième c'est qui c'est le deuxième c'est Noah maintenant écoutez bien écoutez très très bien si on dit qu'Adam Arishon il a bu du vin impur puisqu'il est transmis par le Nahash et c'est ça c'est ça qui nous a coulé depuis des générations jusqu'à Youssef en Égypte le deuxième qui a récidivé c'est Noah lorsque Noah après s'être sorti de la Teva il a planté une ville et il a bu du vin et il s'est saoulé et la Torah nous dit qu'il s'est dévoilé le Brit Kodesh dans sa tente et vous savez très bien ce que lui a fait Ham son fils Ham il l'a castré vous le savez ça oui bien sûr c'est marqué dans Rashi vous le savez qu'il a castré deux choses il y a ici qu'il a fait du vin et qu'il a castré mais le mot que je voudrais ajouter c'est à cause de ça nous avons subi la galoute pourquoi parce que le mot vaïd gal il s'est dévoilé c'est l'anagramme du mot mais précisément galouyot les exils prenez le mot vaïd gal et prenez le mot galouyot c'est les mêmes lettres c'est son anagramme typique photocopie originale vaïd gal galouyot il se sent provoqué les exils mais où on va être exilé on ne sait pas BRS Ham dans le territoire de Ham c'est qui Mitraïm l'Egypte donc Ham lui a castré son père Noah qui va devoir corriger cela c'est Youssef pour deux raisons je vous le dis et cela je vous le dis au nom de Rabbi Nathan Shapira bari ouven hayrushalmi quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui dans la paracha c'est qu'en effet Youssef quand il arrive en Égypte il est acheté par Potiphar vous le savez oui pourquoi c'est Potiphar qui l'achète c'est qui ce monsieur en fait il l'a acheté parce qu'il a vu qu'il était très beau mais avant de vous dire qui est Potiphar et avant de vous dire qui est Youssef je voudrais préfacer ce que dit le Ari Akadosh le Ari Akadosh dans son livre de la réincarnation Sha'aragil Ghoulim il dit dans son chapitre 60 que Youssef c'est la réincarnation de Adam Arishon dans son éphèche et plus tard Noah dans son éphèche c'est la raison pour laquelle Youssef quand il est pris par Potiphar Potiphar veut le sodomiser veut l'utiliser comme sa femme et là commence l'homosexualité bah Gabriel est venu la créange Gabriel veut s'y réso dit Rashi au nom du Midrash est venu Gabriel et il l'a castré à Potiphar se demande le Ari Akadosh mais pourquoi tout cela parce que Youssef c'est Adam qui a été entre guillemets abandonné littéralement par sa femme puisqu'il a répudié et pendant 130 années il n'a pas utilisé l'organe de procréation donc comme s'il était castré pendant 130 ans alors qu'il aurait pu faire beaucoup d'enfants mais il était séparé sans la misva de la vie la vie l apostrophe avec la vie vie l apostrophe et maintenant Noah est castré par son fils Ham qui va réparer ces deux êtres humains personnages exceptionnels c'est Youssef et voilà que Youssef est pris dans la maison de Potiphar qui n'est que la réincarnation de Ham qui a un jour castré son père cette fois-ci il va prendre Youssef pour abuser de lui mais Dieu envoie Gabriel pour le castrer comme il avait fait à son père un jour et pourquoi Youssef il va se dévoiler à ses frères en leur disant en substance codée c'est-à-dire secret codé de la Bible Annie Youssef je suis Youssef et il leur montrera le brit qui n'a jamais été impurifié je vous parle en hébreu parce que je n'ai jamais bu du vin non cachère et la preuve je vous montre mon brit il n'est ni souillé ni castré et alors Annie Youssef qu'est-ce que c'est Annie c'est quoi Annie mais Annie rachetez votre des initiales Aleph Adam Nun Noah Youssef moi Youssef qui vient après c'est la lettre la dernière de Annie puisque je suis le dernier des générations après Noah Noun et après Adam Aleph Annie Youssef Youssef je suis l'homme qui a réparé et je n'ai jamais bu du vin depuis que je suis descendu en Égypte alors écoutez bien et à quel moment il a bu du vin il y a un Talmud explicite et exprès qui nous dit au sujet du verset que Yaakov va dire ou Moucher Rabbein va dire c'est quoi c'est quoi le code qu'on a donné à Youssef Youssef est le Néziria le Nazir c'est quoi c'est quelqu'un qui ne boit pas de vin c'est à dire que Youssef n'a jamais bu du vin depuis qu'il s'est séparé de son père et à quel moment il a bu du vin c'est lorsqu'il a reçu Binyamin et les frères pour la deuxième fois la deuxième année dans sa maison il les a reçus et c'est marqué Vaish tu Vaish kero imo et ils ont bu et ils se sont saoulés avec lui avec Youssef pour la première fois que Youssef il boit du vin mais il n'est pas marqué qu'il mange il a bu et c'est là on voit que Youssef n'a jamais bu de vin ou le kod kod nizir et hav Youssef n'a pas bu du vin c'est quoi ce mot kod kod quel kod il y a dans le kod 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 c'est la tête sur la tête du nazir il y a on pose une couronne comme le stipule la Torah dans la paracha du nazir la couronne de son dieu sur sa tête ça veut dire que Youssef a posé une couronne sur lui c'est la bénédiction que va lui donner Jacob et pourquoi il dit le mot kod kod parce que kod kod ça s'écrit kuf après dalet kuf après dalet c'est quoi 208 208 c'est la valeur numérique Itzhak qu'est-ce que je fais avec ça qu'est-ce que je fais avec Itzhak qu'est-ce qu'il a à voir Itzhak il a à voir vous vous rappelez quand Yaakov Avino il est rentré pour prendre les brakhot il lui a servi du bon vin et là-bas nos sages disent un vieux Yainam Choumar un vieux qui était gardé avec le tampon de qui personne ne sait c'est celui de Sarah Imeno celle que Sarah a fabriquée pour louer Hachem qu'elle n'a pas été touchée et abusée par le pharaon elle s'est empressée de faire le vin pour l'empressement qu'elle a jadis un jour a eu dans le jardin d'Eden d'avoir profité d'un vin interdit qui nous cause l'idolâtrie l'adultère et le crime maintenant Yosef il reçoit l'élection le code code Nézirehav code code valeur numérique kuf dalet kuf dalet c'est à dire la tête de Yosef parce que Yosef a gardé en tête qu'il fallait corriger Adam qu'il fallait corriger Noah pour avoir consommé du vin par lequel et avec lequel il a provoqué et causé tous les exils jusqu'à lui par lequel va commencer les 210 ans d'esclavage et nos sages de nous dire que jamais les frères de Yosef et jamais les enfants d'Israël pendant 210 ans ont consommé un vin interdit et c'est ça qu'il lui envoie en fait Yosef Ayakov il lui envoie qu'un jour j'ai été pris en captivité par Potiphar mais je n'ai pas été touché je n'ai jamais consommé dans cette maison ni la femme de Potiphar ni le vin qu'elle m'a proposé de commercer par la chair avec elle j'ai gardé mon esprit comme j'ai gardé mon esprit intact alors il me pose une couronne sur la tête car il nous faut toujours garder la couronne du Ham Israël du Ben Israël de Yosef à Tzadik et Soda Olam maintenant vous comprenez quelque chose d'extraordinaire que j'ajouterai avec votre permission c'est qu'en effet il y a plus que cela lorsque Yosef à Tzadik il envoie le vieux vin il est marqué c'est marqué là-bas Hamorim nosim je vais rapporter juste quelque chose quelque chose d'extraordinaire mais j'ai besoin du texte pour vous le dire j'ai besoin du texte dans mon ordinateur pour vous le dire chapitre 45 verset 23 et à son père il envoie comme cela comme cela je ne comprends pas ce que c'est bon on verra c'est-à-dire 4 an nosim qui porte qui charge mitoum israel ve'esser atonot nosot bar valéhem omazon et aviv l'adar il envoie 10 anes qui charge bar c'est-à-dire la nourriture le pain omazon beaucoup de sortes de nourriture pour son père quand il revient ça il a de quoi manger toute la route c'est quoi ces hamorim c'est quoi ces ânes le maharal de Prague dit quelque chose d'extraordinaire qu'assar hamorim c'est les frères de Yosef il vient leur dire dit le maharal de Prague quelque chose d'extraordinaire et il vient leur dire à ses frères en fait vous étiez que comme des ânes je m'entends ils ne disent pas qu'ils sont des ânes mais vous avez eu le rôle que tu les un âne un âne il porte des charges mais il ne sait pas pourquoi il les porte est-ce qu'un âne il dit qu'est-ce qu'il y a sur moi est-ce qu'il y a du blé est-ce qu'il y a de l'orge est-ce qu'il y a de l'or non il ne sait pas vous étiez pareil toutes les actions que vous faites que vous m'avez pris m'avez vendu j'étais dans le puits vendu et autres vous étiez comme chargés d'une mission que Dieu seulement Dieu a chargé sur vous comme le propriétaire charge sur les ânes sans qu'il sache pourquoi ils font ça où ils vont Dieu vous a chargé et il a dit vous étiez dix à le faire puisque Binyamin n'était pas avec vous alors maintenant je corrige cela mais il leur dit en substance quelque chose il dit c'est à dire vous êtes des ânes qui portent regardez les initiales vous sachez que ce que je vous envoie dans les asars c'est à dire le vin sachez que c'est du vin que j'ai gardé depuis longtemps pour corriger Noah et corriger Adam Arichon maintenant il y a plus que ça c'est que le texte nous dit lorsque tout l'Egypte va se prosterner les frères y compris ils vont dire on trouvera grâce à tes yeux prenons des hens grâce parce que la grâce c'est Noah il comprenne qui est-ce qui est Noah voilà pourquoi Youssef est sadique il est tellement aimé par l'Egypte par le pharaon il me dit à Youssef pourquoi la Torah stipule le Sénat comme d'ailleurs il l'a dit pour Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu il a dit le mari à Kadosh dans Sha'arak il Golim lorsque Moshé Rabbeinu il écrit à son propos mais il n'y a mis cifré à Shekatafta efface moi de ton livre que tu as écrit je suis Noah Fati Youssef va réparer Noah Moshé et Youssef on le verra dans la paracha c'est que Moshé s'occupe des ossements de Youssef ça veut dire quoi les ossements c'est l'essence même Atzmot Youssef Atzmot peuvent dire aussi les os os mais peuvent dire Atzmi Youssef c'est à dire l'essence même car Moshé et Youssef sont reliés ensemble pour corriger Mè Hamaboul Mè les os du déluge Noah parce que le mot Mè qui veut dire Maïm Mè Mèm Youssef Mèm Youssef c'est celui Moshé qui est proche de nous et le Mèm c'est le Mèm et le Youssef c'est celui qui est loin de nous c'est Youssef et en fait Youssef Motséhen et c'est ça qu'il envoie à son père maintenant revenons sur ce que j'ai dit tout à l'heure comme le nazir qui s'abstient du vin on va lui poser une courante sur la tête et cette courante s'appelle Code Code comme je l'ai dit tout à l'heure mais il y a quelque chose de plus profond que ce que nous avons dit jusqu'à présent c'est que Code Code je fais une petite révision j'aime ça de faire une petite révision à chaque fois que je veux reprendre une nouvelle traduction une nouvelle interprétation pour que s'habitue l'auditeur ou l'auditrice à me suivre nous avons dit que Code Code c'est la valeur numérique 208 et 208 ça rappelle Itzhak qui est la valeur numérique 208 car Itzhak le fils donc d'Abraham et de Sarah on va lui faire boire un vin un bon vin comme le dit Rachid à propos de Yaakov quand il rentre recevoir les brachotes il lui a fait boire et nous sachez lui dire Yainam Shumar du vin gardé mais où depuis quand il est gardé c'est ce vin là ce vin qui est gardé que Youssef a récupéré pour envoyer à son père et c'est la raison pour laquelle on dit Code Code il n'a jamais goûté de vin excepté la fois où ils se sont réunis pour la deuxième fois quand ils sont descendus en Egypte avec Binyamin il est marqué là-bas deux choses que Youssef s'est mis à part il n'a pas mangé avec eux mais concernant la boisson il est marqué ils ont bu et ils se sont saoulés avec lui dans la boisson du vin c'est marqué qu'ils ont bu mais dans la consommation du pain ils n'ont pas mangé pourquoi ? je veux dire pourquoi parce que Youssef a fait quelque chose d'extraordinaire le réparateur vous vous rappelez quand ils l'ont vendu à Youssef mais avant de le vendre ils l'ont jeté dans un puits et ils se sont écartés de lui pourquoi ils se sont écartés et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont écartés parce qu'ils criaient sortez-moi de ce puits je n'ai rien fait sortez-moi pourquoi vous faites ça à votre frère ? eux ils ont écouté ils n'ont pas eu pitié et ils sont retirés ils sont partis manger du pain pour ne pas l'entendre ok ? ça c'est la séparation et eux ils ont mangé du pain lorsque Youssef il les a réunis il leur a fait manger du pain mais ils s'est séparés d'eux mais quand il arrive au vin il leur dit là je bois avec vous pourquoi ? pour le montrer qu'il était juif et qu'il n'a jamais goûté un vin interdit maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire il est marqué pour vous apporter une preuve grandiose que Youssef c'est le Nitsout et le Gilgul réparateur de Noah dans cette idée-là de deux choses du vin et qu'il a été castré Youssef n'est pas castré il n'a pas bu du vin et c'est son propriétaire qui a été castré son propriétaire comme je l'ai dit au nom du Arizal c'est lui Ham le fils de Noah maintenant écoutez bien comment il s'est appelé au début le propriétaire de Youssef Potiphar comment il s'est appelé quand il s'est castré Potipera on lui a ajouté Pera ça veut dire dévoilement pourquoi on a ajouté dévoilement Pera pourquoi ? parce que Pera c'est dévoilement comme Noah il s'est dévoilé et que Ham l'a castré et donc ça se reproduit chez Youssef mais Youssef est sauvé et Youssef ne boit pas de vin et Youssef reçoit la Nazir Kod Kod c'est-à-dire le Nizéria qui reçoit la couronne maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire je vais vous lire un texte dans Yal Kut Shimon Amma Rabi Simon Rabi Simon a dit donc c'est un talmud de Jérusalem mais qui est rapporté dans le Talgum dans le Yal Kut Shimon Amma Rabi Simon Bo'ur'e viens voir il y a eu 13 fois le mot vaï vaï c'est-à-dire les vaves vaï qui ont été éplés écrits dans la Torah concernant le vin je répète Rabi Simon nous dit qu'il y a 13 fois le vave et le youd ont été rappelés dans la Torah concernant qui ? concernant Noach écoutez ça il est marqué vaïchal Noach et Noach s'est profané vaïta il a planté vous avez vu ? vous remarquez avec moi vaï hal vaïahel pardon pas vaïchal vaïahel Noach il s'est profané Noach il est devenu hol profane vaïta il a planté vaïest il a bu vaïchal il s'est saoulé vaïdgal il s'est dévoilé vaïah il a vu vaïa gued il a dit vaïkah il a pris vaïsou ils ont porté vaïrkhou ils sont allés vaïchassou ils ont couvert vaïa il s'est réveillé vaïedah il a su voilà il y a 13 fois le mot vaï il s'est dévoilé il a pris il a dit il s'est dévoilé 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 chez le mot à Melech il apporte un verset malheur à celui qui est sous l'art vaïlo vaïle béto vela avotab malheur à lui malheur à sa maison et malheur à ses ancêtres le Midrash il continue pour parler de l'enfant qui va être sauré rumouré ça veut dire qu'il ne va pas écouter ses parents il ne va pas écouter il va boire du vin il va manger du pain de la viande des grosses quantités etc etc maintenant chers amis ce Midrash il nous dit quelque chose qu'est-ce que ça peut nous faire s'il est marqué 13 fois le vav et le yud le vaï c'est-à-dire malheur 13 fois malheur pourquoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça nous arrange à quoi ? il y a un autre rabbin dans le Talmud il dit qu'il est marqué 14 fois et il y a un autre qui dit qu'il est marqué 15 fois peu importe la réponse est s'il est marqué 13 fois la lettre vav et yud vaï calculons combien ça fait si je prends 16 donc vav vaï yud c'est vav et yud c'est-à-dire 6 et 10 ça fait 16 multiplié par 13 ça me fait combien ? 208 208 je vous ai rappelé que c'est Yitzhak mais c'est plus encore c'est la valeur numérique code code cela veut dire couf d'alette couf d'alette c'est la couronne qu'a portée Yosef que portera Yosef toute sa vie parce qu'il n'a pas goûté comme Noah et qui a entraîné et qui a entraîné le vaï 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 et encore plus que ça vous savez très bien qu'après le schéma nous lisons nous disons cette parole que tu nous as donnée c'est-à-dire la Torah elle est belle elle est agréable elle est solide elle est véracité il y a 15 fois vaï il y a ici un raf qui dit il y a 15 fois le mot vaï et c'est ça qui est incroyable d'où il vient ça c'est de Noah ça veut dire qu'il y a qui pensent parce qu'ils apportent d'autres versets d'autres mots qui veulent dire qu'on ajoute ça aussi comme vaïo homer va vaïo homer et il y a un autre mot vaïa et qu'ils disent qu'ils ajoutent ça dans Noah ça fait 15 il nous faut toujours prendre la force de la négativité et la positivité la sacralisée c'est ce qu'a fait Yosef Asadik il n'a jamais goûté le vin c'est ça qu'il envoie à son père maintenant écoutez bien je termine il est marqué ici que donc que Adam Arishon et Noah a été corrigé par Yosef Asadik maintenant plus que ça si je prends Yaïn Yashan c'est à dire le vieux vin nous avons dit que c'est la valeur numérique 430 c'est vrai mais je fais quoi avec ça en fait Yosef il envoie à Aakov un message et ce message là c'est le vieux vin c'est 430 mais il veut lui dire que grâce à ça il va y avoir l'esprit des anciens qui va être content apaisé c'est qui les anciens c'est Abraham ce que je suis en train de dire c'est à faire maison avec l'aide Hachem pourquoi parce que Dieu il dit à Abraham dans l'alliance des morceaux quand il va lui annoncer que sa génération sa descendance va être esclave dans un pays qui n'est pas le leur il ne sait pas marquer lequel et donc il lui dit ils resteront là-bas 400 ans mais après je jugerai ce peuple qui va les asservir gratuitement ça veut dire je n'ai pas demandé qu'il les asserve comme il les a fait difficilement durement ils les ont accablés je le jugerai il sera puni ce sont les diplés la noyade mais à Harikhen il lui dit comme ça et après cela ils sortiront avec une grande richesse j'ai imaginé que c'est ça que Youssef il envoie à Yaakov il dit papa tu vas descendre en Egypte vous allez rester 430 n'aie pas peur il n'y aura pas plus parce que Yaakov il aurait pu dire puisque Youssef n'est plus dans ce monde donc je vais descendre avec des menottes en fer ce qui n'est pas été le cas parce qu'en réalité Youssef ne fonde pas Youssef va renvoyer va fuir de cette femme là qui veut lui faire boire un vin aigre pour devenir vinaigre vin aigre et Youssef n'est pas nehmats c'est pas un vin qui a tourné c'est un vin divin et donc Youssef a dit qu'il va se sauver et grâce à cette fuite là il va y avoir plusieurs miracles l'ouverture de la mer rouge etc mais plus que ça c'est que Youssef il dit à son père papa ne t'inquiète pas je n'ai pas fauté je t'envoie le vin chez Da'at vous allez rester en Égypte que 430 ans à partir du compte bien sûr de Isaac Aveno comme Rachid va faire le décompte dans la paracha d'Abraham Aveno et là-bas vous n'allez rester que 430 ans mais après vous allez sortir avec un grand magot grande richesse colossale c'est pour ça qu'il lui dit Yaïn Yachan chez Da'at Zekinim Noha Emenou c'est qui Da'at Zekinim c'est Abraham qui est le Zekin le Zekinim c'est le plus grand Zaken et donc on sait qu'il s'appelle Zaken parce que lorsque Moshé Rabbe nous reçoit un ordre divin au moment de la plaie de Hoshère de l'obscurité il lui dit pendant le Hoshère tu diras au peuple d'Israël d'aller chercher d'emprunter chez les femmes chez les hommes les hommes avec les hommes les femmes avec les femmes de chercher l'or l'argent les colliers les diamants les lingots tout car c'est ça que je veux donner au peuple d'Israël asservi pendant 430 années ou 210 ans pourquoi chez l'oyomar ottozaken les paroles du Midrash pour ne pas que ce vieillard qui Abraham il dit il peut s'insurger contre moi et me dire tu as asservi mes enfants ok mais où est le bagot où est l'or tu as dit et après il sortira avec la richesse où est la richesse pour ne pas que dise Abraham le vieillard alors Yosef il envoie à son père il lui dit écoute t'inquiète pas papa vous allez sortir avec un gros magot d'où je le sais j'ai calculé quelque chose deux choses c'est qu'en fait lorsque Abraham avait une ou avec Sarah sont descendus pendant la famine en Égypte et là le pharaon s'est rendu compte que Sarah était une grande sadekate il ne l'a pas touché pour la consoler il lui a donné Gauchen comme je l'ai dit mais il lui a donné aussi quelque chose à Abraham il est marqué à propos d'Abraham je cite je traduis et Abraham est chargé d'or de menu bétail d'argent j'ai calculé là en Égypte Abraham il reçoit quoi valeur numérique 430 c'est le rouge en Égypte Abraham a reçu cela et c'est ce que Youssef il dit t'inquiète pas vous allez rester 430 ans et vous allez ressortir avec un grand magot comme Abraham avait nous est sorti avec la valeur numérique chargée de 430 pour ça qu'il lui envoie Yain Yachan du vieux vin valeur numérique 430 et puis après je suis reparti dans le texte de l'alliance des morceaux et là j'ai trouvé quelque chose de magnifique Dieu dit Abraham et même ce pays qui vont les asservir je vais les juger et après si vous calculez c'est ça qui est beau par la Torah et que c'est pas un livre personnel de Moshe Rabbeinu ou d'un écrivain qui est des fois écrit en vain mais c'est un vrai divin c'est qu'il a reçu une grande prophétie codée par des secrets nucléaires qui sont réalistes en réalité et en véracité c'est que si vous calculez Dan Anokhi vea Harikhen valeur numérique 430 c'est ça le Yain Yachan qui lui envoie il dit ça regarde papa ça c'est Avraham avec nous il sera content et en même temps par la même il lui envoie le mot parce que c'est Yosef c'est lui l'homme sage et à travers ces mots il lui envoie des merveilles et Yachov il comprend tous les codes révélés qui étaient cachés dans ces mots que Yosef lui a envoyé tout ça c'est pour nous dire que notre Torah elle est vraie et qu'en fait Dieu ça ne l'impressionne pas toutes nos actions extraordinaires ou bien nos prières l'essentiel c'est qu'il est juste avec les injustes et avec les justes c'est que Dieu est de vérité cette véracité on doit l'apprendre et apprendre à l'apprendre parce qu'il nous faut toujours garder en nous ce que nos maîtres nos ancêtres nous ont enseigné dans cette Torah exceptionnelle puis Akash dans cette paracha de Yosef avec Yaakov et avec Yosef dévoilé le Ket Sayamin c'est de dévoiler l'avènement messianique et la fin des temps mais pour que nous dévoilons la fin des temps il nous faut lire un verset nous allons lire ce soir dans le Chirachirim le Cantique des Cantiques qu'est-ce qu'on nous a dit l'Éternel nous a amené dans la maison des vins et son fagnon pour moi il est l'amour qu'est-ce que ça veut dire de quoi s'agit-il je vous lis un texte qui est marqué dans le Minerage la grande assemblée d'Israël a dit l'Éternel mon créateur il m'a amené il m'a fait rentrer dans une cave grandiose une cave à vin c'est beau ça tiens un jour nous sommes rentrés dans une cave à vin martef c'est la cave de vin quand est-ce que Dieu nous a fait rentrer dans une cave de vin dit le Midrash c'est le mont Sinaï et il m'a donné la Torah la Torah qui est commentée par 49 facettes pour expliquer la Torah dans sa Kedusha et 49 façons expliquer l'interdit 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 de la Torah du vin du vin aigre depuis Adam Rishon Noah jusqu'à Youssef mais parce que Youssef a corrigé cela et donc il a donné la place à Moshé Rabbeinu qui est venu le récupérer et quand ils sont passés et traversaient la mer Rouge ils avaient 49 jours de Kedusha 49 jours de facettes de façon comment enlever les 49 jours de Touma et les 49 degrés d'impureté d'idolâtrie qu'ils avaient reçu en Égypte et lorsqu'ils sont arrivés à Sinaï et bien Sinaï c'est le grand martef c'est le grand la grande cave à vin parce que là c'est un vin qui ne saoule pas c'est un vin qui est dans la simha et le peuple d'Israël a enlevé le mauvais vin qu'on avait bu depuis Adamarichon par Hava etc c'est ça c'est ça l'amour c'est quoi c'est le nom de la Kedush c'est Ahava je vais vous dire qu'est-ce que j'ai entendu un jour de Rav Shlomo Levinstein et je voudrais appuyer son Hidush au nom d'un grand Rav qui est très ancien vous savez que dans la prière tous les matins on dit Atahu Ehad Shebarata Olam Atahu Ehad pardon je vais vous le lire sur le texte Atahu Kodem Atahu Ehad Kodem Shebarata Olam avant que tu as créé le monde qu'est-ce que ça veut dire je répète Atahu Toi Hashem Ehad tu es un Kodem Shebarata Olam avant que tu as créé le monde et tu es après que tu as créé le monde de quoi s'agit-il Atahu Elba Olam tu es le dieu dans ce monde et tu es le dieu dans l'autre monde et toi 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 Tes années ne se terminent jamais Rav Shlomo Lévin Shalita j'ai entendu je pense il y a deux jours il a dit quelque chose d'extraordinaire au nom d'un grand maître il a dit que si vous prenez le nom de Dieu il est écrit donc Yud Ke Vav Ke c'est le titre à gramme le nom de Hachem le Yud et le He ce sont les deux lettres qui viennent au début et le Vav et le He ce sont les deux qui viennent après donc il y a Ehad il y a Ehad c'est-à-dire avant le Yud suivez bien Kodem Shebarata avant le Yud il y a le Tet la lettre Tet et avant le He il y a la lettre Dalet d'accord Yud c'est 10 avant Yud c'est 9 après il y a le He le He c'est 5 avant le 5 il y a le Dalet si je prends Dalet qui veut dire 4 avec le 9 ça me fait combien ? 13 Ehad Attahu Ehad Kodem Shebarata Yud Ke donc tu es 1 parce que c'est 1 c'est 13 Ehad après maintenant regardons les deux lettres qui nous restent le Vav et le He qu'est-ce qui vient après le Vav c'est le Zain Vav c'est 6 qui vient après le 6 c'est le 7 ok je retiens le 7 après j'ai le He Vav He le He qu'est-ce qui vient après le 5 qui est le He c'est la lettre Vav qui est le 6 donc je retiens le 6 le 6 et le 7 que j'ai ajouté après c'est 6 et 7 c'est 13 encore 13 c'est-à-dire Ehad voilà ce que nos sages ici ont codé Atta ou Ehad tu es toujours amour avant de créer le monde et tu es toujours amour après que tu as créé le monde Ehad Ehad maintenant j'ai dit que ce que là nos sages dans le quantique des quantiques ils ont dit c'est-à-dire que son fagnon sur moi sur moi il dit Ahava c'est l'amour oui parce que Alaï c'est le nom de Dieu qu'est-ce qui vient avant c'est 13 et qu'est-ce qui vient après c'est 13 c'est ça le fagnon le vrai fagnon c'est Ehad Ehad Ahava Ehad c'est Ahava c'est amour tu es amour pour moi avant que tu aies créé le monde et tu es amour pour moi après que tu as créé le monde avant de créer le monde avec quoi il a créé le monde avec les lettres Yudé comme le stipule le traité talmudique Menachot page 28 à propos de ces versets avec les deux lettres Yudé Tzour Olam il a créé le monde et c'est ça que je suis en train de vous dire et donc on sait qu'il les a créés avec amour parce qu'avant il y a il y a Yudke il y a 14 il y a 13 et après Vavé il y a 13 encore Ahava avec amour alors ne t'attends pas que tu vas là-bas dans le Guinam pleurer avoir des remords et tout seulement seulement si maintenant tu prends la Ahava et tu dis Dieu est amour Dieu est compassion Dieu est tout pour moi je me lève le matin et je dis à Hachem tu es le maître du monde tu es le père du monde ce monde avant qu'il a été créé et avant qu'il a été créé et après qu'il a été créé tu es mon seul repère tu es mon père mon seul repère alors aide-moi à ne jamais commettre d'un père j'espère et c'est ça qu'il faut toujours dire et ça ça fait rentrer en toi d'une haute voix n'aie pas peur prends le sabre de la bouche parce que ta bouche tu dois l'utiliser dans le royaume de Hachem et c'est ça c'est cette bouche là qu'il faut dire merci Hachem merci tout à l'heure tu as créé en toi il faut crier sur toi comme l'a dit le roche dans son livre Orhot Haïm Néa Roche ou ga'ar biye tserara ha machi akha la lékhed bedarki libekha gronde ta yye tserara c'est-à-dire l'apitoiement ce diable qui habite en toi crie sur lui tu lui dis Hachem il existe il est bon Hachem arrête de me flatter avec tes flatteries qui ne valent rien laisse-moi tranquille et c'est ça comment on arrive comme il y a eu c'est un fat sadique il n'a jamais écouté le tserara son diable qui lui a dit fais ça et fais ça et fais ça il a toujours écouté Akadjubourou et c'est pour ça que lorsqu'il a fait tout cela et bien Dieu lui a donné la sagesse pour transmettre les vrais messages d'allusion à son père son père l'a bien compris et il lui a fait revivre son âme si on veut faire revivre notre âme nous devons bien comprendre les messages que Dieu nous envoie et le seul message c'est de boire de bon vin divin au lieu de boire du vin aigre c'est à dire toutes les passions qu'il y a dans la vie toutes les pulsions toutes les tavotes de la chair il nous faut les récuser et avancer et encore et avancer vers Akadjubourou Koltoum Lachem Shabbat Shalom Au revoir Sous-titrage ST' 501